Musique Hey salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog Alors ce sera un vlog peut-être un petit peu décousu parce que là je suis sur la dernière ligne droite du déménagement et je lis moins, j'ai moins envie donc voilà du coup je pense que cette vidéo va englober peut-être deux semaines voire deux semaines et demie je sais pas quoi qu'il en soit je vais consigner quand même, au début je voulais pas filmer et je me suis dit que si je le faisais pas au moment où j'allais vouloir vous parler des lectures il va se passer trop de temps et je vais zapper donc tant que je peux je filme et je vous parle des lectures que je termine comme ça c'est plus simple voilà j'ai reçu des livres, je vais déjà vous parler de ça donc de la part de Gulfstream j'ai reçu deux petites nouveautés alors une qui vient de sortir et une qui sort en septembre je crois donc des jeunesses, je suis très contente donc j'ai reçu Il Mortem, le vœu d'éternité de Martin Mérone donc celui-là il est sorti c'est l'histoire d'une maison hantée, voilà fantômes et compagnie j'avais très envie de le découvrir et celui qui sort plus tard, la couve est sublime je sais pas si vous pouvez voir avec la pastille là c'est trop beau donc c'est Cro de Lou de Arnaud Druel et je crois que ça sort qu'en septembre mais je trouve le vraiment, Gulfstream, une ligne éditoriale incroyable je trouve leur livre tellement beau c'est, c'est, voilà bref donc deux petites jeunesses et ensuite j'ai reçu de la part de Incepcio et celui-là c'est moi qui l'ai demandé Pluie Rose, alors les autres aussi mais c'est vrai qu'Incepcio, je suis en partenaire régulier avec eux mais je demande pas souvent des livres et là en fait, j'ai vu que c'était Camille Salomon donc j'ai eu très envie parce que j'ai déjà lu un livre d'elle La Pluie, je me souviens, je mettrai la couverture là si j'y pense qu'elle avait sorti chez Scrineo que j'avais adoré du coup j'ai vu que c'était elle qui avait écrit je voulais absolument le lire et surtout, ça a l'air ouf en gros, on est dans une ville imaginaire en Bretagne il y a une explosion au plein milieu de la nuit un incendie, plus de vent comme si le climat était mis sur pause et il y a des nouveaux arrivants dans la ville et c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses étranges au niveau des adultes et du coup ils te mettent la nature souffre, la ville étouffe à mesure qu'une étrange pollution la recouvre la rancœur d'une étrange entité naît alors que les adultes cèdent au chaos de leur esprit les adolescents, eux, cherchent des réponses ça a l'air trop bien je l'ai reçu dédicacé c'est beaucoup trop gentil et il n'est pas trop long j'ai super envie de le lire ça fait très post-apo et tout j'adore ça j'adore la couleur la couleur rose comme ça avec cette robe déchirée je ne sais pas celui me donne trop envie donc voilà les trois petites réceptions c'est très calme en ce moment est-ce que j'ai acheté quelque chose ? bah oui j'ai acheté le tome 4 de Bodyguard que j'ai commencé mais quand je vous dis qu'en ce moment j'ai là depuis quelques jours depuis deux jours j'ai pas envie de lire non un jour en fait tiens qu'hier j'ai pas lu et j'ai l'impression que ça fait une éternité en fait j'ai juste lu le prologue du tome 4 mais ah j'ai reçu ça aussi tiens le tome 11 de l'atelier des sorciers mais je sais pas j'ai envie de regarder des séries et en fait soit je suis en train de faire des cartons soit j'ai envie de me poser et de regarder des séries je suis fatiguée mon corps est fatigué et voilà vous devez vous dire mais la meuf elle fait des cartons pendant 107 ans mais en fait les gars il faut vous dire que j'ai déjà au moins une cinquantaine de cartons de livres au moins plus toutes mes collections Harry Potter plus les Legos mais c'est l'enfer en fait et être collectionneuse c'est l'enfer je vous jure c'est l'enfer heureusement que dans la prochaine maison j'ai prévu d'y rester tu vois parce que là j'en ai ras le voilà ensuite l'évoleture j'ai lu hop jusqu'en enfer de Leigh Bardugo mais je crois que j'ai lu d'autres bouquins oui j'ai lu le tome ah bah oui bah oui bah oui je vous les présenterai tout à l'heure bon j'ai lu le Leigh Bardugo donc jusqu'en enfer qui est le tome 2 de la saga oh je sais pas est-ce que c'est du Dark Academia ouais si on peut dire ça ça se passe à Yale oh Yale dans le tome 1 on suit une jeune femme qui s'appelle Alex Stern qui entre à Yale alors c'est assez bizarre qu'elle rentre à Yale parce que bah c'est pas forcément l'élève numéro 1 enfin voilà elle rentre à Yale et en fait elle va découvrir qu'il y a des sociétés secrètes notamment une qui dirige un petit peu tout le monde et qui a un rapport avec le L'été donc ou la L'été je sais plus comment ils s'appellent ça qui a une histoire avec le voile qui sépare deux mondes et et qu'ils font appel à la puissance des fantômes pour pour faire de la magie on va dire je 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 synthétise de ouf et on découvre surtout qu'Alex alors là on découvre son passé on découvre son intégration au sein de de Yale et de cette communauté enfin de cette société secrète elle rencontre Darlington qui va devenir un peu son mentor et dans le tome 2 alors dans le tome 1 on découvre aussi alors je vous spoil pas parce que c'est dès le début qu'on le sait que Alex elle elle a un pouvoir particulier parce qu'en fait tous les autres arrivent à communiquer avec les gris comme ils les appellent donc ce sont des fantômes passifs qui peuvent quand même prendre possession de toi pour t'aider mais ils restent assez passifs et en fait ils doivent tous prendre une potion en fait pour communiquer avec eux sauf Alex qui arrive non seulement à les voir sans avoir besoin de consommer ce truc mais en plus elle arrive à parler avec eux et du coup elle devient quelqu'un de très important au sein de enfin en tout cas quelqu'un dont ils ont vraiment besoin c'était vachement bien la fin était scotchante sur le tome 1 j'avais trouvé le tome 1 extrêmement mal traduit extrêmement mal écrit c'était vraiment dur à lire franchement alors autant j'avais adoré l'histoire autant j'avais trouvé ça laborieux au niveau de la lecture parce que c'était pas hyper fluide au niveau de l'écrit honnêtement si je pouvais les lire en anglais je le ferais j'ai déjà essayé de lire du Lébardugo en anglais je n'y arrive pas ça me demande beaucoup trop d'effort en fait je ne suis pas assez bonne dans la lecture VO pour ça lecture VO je gère bien tout ce qui va être contemporain ouais contemporain jeunesse mais jeunesse je cherche beaucoup de mots dans le dico mais ouais contemporain romance en anglais ça passe crème mais les autres j'ai du mal et d'ailleurs il faudrait que je me réimpose au moins un livre en anglais par mois parce que je suis en train de perdre le peu de niveau de lecture anglaise bref tout ça pour dire que je ne peux pas les lire en anglais et j'en suis vraiment triste voilà j'avais beaucoup aimé le tome 1 vraiment en plus il y a des conflits il y a des secrets et tout j'avais trouvé ça assez chouette l'ambiance était vraiment pas mal j'aimais juste pas l'écriture ça n'allait pas et ça me perdait à certains moments j'avais peur pour ce tome 2 et au début ça l'a beaucoup fait je me suis dit putain ça recommence ça y est c'est encore traduit avec les pieds et puis finalement au fur et à mesure de l'histoire comme il y a quand même plus de dialogue que dans le tome 1 on se perd un petit peu moins même si je trouve quand même que la plume n'est pas dingue je trouve par exemple que dans les autres livres de l'autrice notamment Six of Crow et bien je trouve que c'est beaucoup mieux écrit et beaucoup plus fluide alors la plume est un petit peu un petit peu travaillée enfin encore pour du young adult mais je trouve que là c'est pas fluide donc pour moi je pense qu'il y a un souci de traduction mais je vous dis je suis pas assez bonne en anglais pour vraiment vous faire des comparaisons mais je pense qu'il y a un petit problème voilà maintenant tu te finis par t'habituer c'est un peu triste mais c'est comme ça quoi qu'il en soit j'ai beaucoup aimé ce tome 2 je l'ai bien plus aimé que le tome 1 je l'ai trouvé génial et je pense que les gens qui aiment l'urban fantasy vont kiffer je dis beaucoup ça en ce moment mais parce que je trouve que pas mal de romans de fantasy vont vers un truc un peu urban fantasy alors quand je dis urban fantasy c'est vraiment au sens pas au sens premier du terme genre ville mais plus au sens avec des revenants avec cette histoire d'enfer et de paradis encore on parle pas souvent du paradis mais cette histoire de voile de démon etc tu vois ce qu'on pouvait voir plutôt dans de la bit lit c'est plutôt à ça que ça s'apparente voilà c'était vachement bien j'ai vraiment beaucoup aimé Alex dans ce tome là alors que dans le tome 1 elle avait tendance à beaucoup m'agacer j'aime beaucoup ses rapports qui se développent avec notamment sa pote merci que j'ai trouvé chouette j'ai bien aimé vraiment j'ai bien aimé et puis Darlington et elle forment un duo assez dingue et j'ai aimé la persévérance du personnage dans l'histoire je peux pas vous dire je peux pas vous dire grand chose de ce tome 2 parce qu'en fait c'est tellement la suite de la fin du tome 1 que je vous spoilerai la fin du tome 1 mais j'ai vraiment aimé je vous dis là je lis pas beaucoup parce que j'ai pas très envie je vous le montre si vous voulez voir s'il est beau et pourtant celui là je l'ai lu en deux jours parce que vraiment il était vraiment trop bien et par contre ce qui m'agace c'est que j'ai pas pu résister donc maintenant il faut que j'attende le tome 3 alors il y a encore un espèce de cliffhanger à la fin mais il est moins je trouve qu'il est moins hard que dans le tome 1 dans le tome 1 j'étais vraiment tu vois aux abois là bon si il y a un truc mais ça m'a moins perturbée voilà 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 pour Jusqu'en Enfer voilà si vous n'avez pas lu la saga et que vous aimez tout ce qui est un peu Dark Academia et tout ça peut peut-être vous intéresser ça se passe à Yale voilà je vous dis le tome 1 est un peu laborieux au niveau de la lecture mais c'est dû à la plume donc c'est vrai que si vous êtes bilingue foncez en anglais vous allez vous éclater voilà et qu'est-ce que je voulais dire oui j'en ai lu deux autres alors notamment je vais vous en parler j'ai lu le tome 3 de Bodyguards je vous mets là l'affiche parce qu'ils sont dans un carton alors je crois que pour le moment c'est le tome que j'ai le moins aimé on suit Sawyer qui retrouve son amour de jeunesse alors l'histoire est pas mal parce qu'on continue à suivre vraiment dans la progression par rapport à ce qui s'est passé à la fin du tome 2 on continue à savoir des mystères en plus on apprend plein de choses sur la famille en fait c'est ça c'est à dire que au niveau familial j'ai trouvé qu'il était hyper intéressant ce tome parce qu'on apprend plein 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 de trucs sur leur famille sur les triplets et tout c'est trop bien par contre niveau histoire d'amour entre Sawyer et Scarlett c'est pas que c'était pas intéressant parce qu'il retrouve son amour d'enfance et on comprend parce que pendant les premiers tomes on nous explique qu'il a vécu un truc pas facile et là il retrouve cette jeune femme mais en fait c'est juste je sais pas c'est son comportement il y a eu plein de passages où il arrête pas de lui dire à moi à moi non mais c'est bon t'es pas un homme de Cro-Magnon moi du coup je le voyais avec un os dans le pif et tu vois j'étais non mais fin non et c'était ça qui me dérangeait pendant un moment elle s'est draguée il y va il dit ouais elle est à moi non mais je supporte pas ça et puis même c'était c'était leur petit mot doux c'était ça c'est à moi à moi non mais déjà fait des phrases et puis voilà t'es pas un homme de Cro-Magnon gars tu vois et ça voilà la romance m'a pas j'ai pas aimé voilà Sawyer c'est pas un personnage que j'ai trouvé hyper attachant dans ce comportement là je sais pas j'ai eu un peu de mal j'avoue maintenant l'histoire était tout le reste était génial donc bon ça passe mais c'est vrai que non la romance m'a pas du tout convaincue autant dans le 1 et le 2 ça allait dans le 3 j'ai pas aimé et dans le 4 je sais avec qui ça va être mais j'appréhende un peu d'ailleurs donc voilà et puis sinon j'ai lu Cry for Help de Liane Faust Faust ou Frost Faust ouais Faust je crois pareil je vous mets la couvre là parce que je l'ai mis dans un carton je vous en ai brièvement parlé sur Insta en gros c'est un roman de chez Incepcio c'est un thriller young adulte et là pour le coup on est vraiment dans un thriller young adulte avec une petite touche de paranormal donc ça peut plaire à beaucoup de gens je pense donc c'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui vient s'installer dans une nouvelle ville et quand elle arrive tout le monde la regarde bizarrement elle au début elle pense que c'est parce qu'elle a les cheveux bleus et qu'elle est nouvelle et puis très rapidement un jeune homme Alex va lui dire non non c'est pas ça le problème le problème c'est qu'en fait tu es le sosie de Doria et Doria il y a deux ans qu'elle a disparu et personne ne sait ce qui s'est passé on n'a pas retrouvé son corps on n'a rien retrouvé donc forcément les gens tu regardes un peu bizarrement parce que tu rappelles très fortement quelqu'un de disparu donc notre héroïne elle va devoir j'ai oublié son nom c'est horrible elle va devoir non seulement s'intégrer à une nouvelle école à une nouvelle ville aussi où tout le monde la regarde bizarrement parce que tout le monde se pose des questions en fait donc on a quand même une grosse partie du roman on va dire la première moitié où elle est comment dire où elle est en train de créer sa vie sociale etc donc elle se fait des amis il y a des petites amourettes des petites querelles et tout des ados quoi et puis au fur et à mesure ça vire un peu plus sur le côté mystérieux parce que notre héroïne du coup c'est perturbant de dire ça j'arrive pas à retrouver le nom je suis désolée elle fait des cauchemars dans lesquels elle voit Doria en fait et elle a l'impression qu'on communique avec elle elle est un peu perdue elle sait pas trop ce qui se passe et c'est vrai que moi dans ces moments là j'étais un peu en mode wouh c'était un peu flippant quand même du coup on bascule tout doucement vers un petit côté peut-être fantastique et puis surtout un côté très plus thriller où on va essayer de savoir ce qui est arrivé à cette fameuse Doria est-ce que ça peut arriver à notre à notre protagoniste est-ce que elle pourquoi elle lui ressemble autant pourquoi c'est son sosie en fait surtout que son père lui garantit qu'elle n'a pas été adoptée donc qu'est-ce qui se passe quoi et il y a tout ce mystère voilà tous ces secrets etc et cette enquête euh voilà c'était très sympa franchement c'était très sympa j'ai trouvé juste voilà c'est juste mon truc pour moi c'est que la première partie sur leur vie etc même si c'est nécessaire pour qu'on apprenne à connaître tous les ados j'ai trouvé ça un poil long j'en avais un peu marre de leurs petites histoires en fait j'avais envie qu'on avance c'est juste ça mais en même temps c'était nécessaire donc c'est une critique sans être une critique c'est juste que comme c'est du young ça reste quand même du young adult c'est vrai que leur petite guéguerre d'ado au bout d'un moment j'en avais un peu ras le cul et euh j'avais envie qu'on avance en fait vers ce ce fameux mystère pourquoi elle ressemble à Doria où est passé Doria qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'elle il va lui arriver quelque chose enfin vraiment j'avais envie de savoir moi je soupçonnais tout le monde en plus donc j'avais vraiment euh j'avais envie de savoir donc forcément je trouvais ça un poil longuet mais sinon c'était vraiment sympa il y a un tome 2 euh donc je je pense que je le lirai plus tard je vais attendre un petit peu et puis euh puis je le lirai plus tard de toute façon là honnêtement euh j'accepte quasiment bah il y a ceux que j'ai déjà demandé mais sinon là j'accepte pas de service prêt je peux pas enfin tout est en carton et tout c'est trop le bazar donc euh donc voilà pour les lectures je vous reprendrai plus tard quand j'aurai terminé Bodyguard 4 en espérant qu'il me plaise et que la romance soit mignonne euh et puis puis voilà c'est tout du coup je vous dis bah à plus hey re-salut je vous reprends pour un autre morceau du vlog parce que j'ai reçu tout ça voilà alors je suis sur la même semaine que le premier morceau tourné mais on est fin de semaine donc c'est sûr qu'il y aura pas il y aura pas de vlog cette semaine puisque on est vendredi clairement je vais bah j'aurai rien de enfin là j'ai un livre dont il faut que je vous parle tout à l'heure mais c'est tout et euh il y aura pas matière donc je vais continuer la semaine prochaine donc là ce sera un vlog sur 15 jours je pense euh donc voilà alors euh bah je vais vous montrer ce que j'ai reçu tout simplement donc je sais pas ce que c'est voilà euh je pense que c'est des livres de la rentrée littéraire qui commencent sûrement à arriver non ah ils ont mis un carton un espèce de carton j'y arrive pas j'ai pas encore fini mes cartons de livres comme vous pouvez voir ma pile à lire n'est pas vidée et je déménage dans une semaine voilà j'arrive pas à l'ouvrir waouh waouh putain j'avais jamais eu des enveloppes gaufrées comme ça à l'intérieur au moins le livre est protégé donc qu'est-ce que c'est enfin il est protégé si j'arrive à le sortir ah oui trop bien alors j'ai été contactée par un attaché de presse je suppose qui m'a proposé de recevoir le nouveau roman de Maëlle Dessart de le recevoir en avant première surtout en épreuve non corrigée voilà ça s'appelle Dents de soi donc de Maëlle Dessart vous savez que j'aime énormément ah non il sort le 24 août voilà donc vous savez que j'aime énormément le travail de l'autrice mais genre vraiment oh non trop bien regardez il y a une carte et je suis hyper contente qu'on m'ait proposé ce roman il va y avoir des vampires et des humains mais en fait Maëlle elle a vachement d'humour donc j'ai super hâte en plus j'ai terminé mon roman c'est peut-être ça que je vais lire je vais voir on va réfléchir ensuite j'ai reçu un livre de chez Fleuve ah oui j'avais demandé ça donc il s'agit de Demain et Demain et Demain de Gabriel Zévin ou Zévin je ne sais plus voilà qui est une sortie de la rentrée il a fait un carton ce roman en anglais et du coup j'avais vraiment 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 envie de le lire voilà j'ai demandé très peu de romans de la rentrée vraiment très très peu et pas vraiment chez les grosses maisons vous savez genre Albain etc parce que je sais pas les titres ne me tentaient pas du tout c'est pas mon genre et j'avais vraiment envie de me limiter à des titres comment dire qui vraiment m'appelaient en fait et puis j'essaye de réduire un peu tout ce que je reçois parce que voilà donc là on a un énorme carton mais c'est énorme il y a un million de trucs là-dedans j'ai reçu celui-là voilà la légende clash j'ai pas demandé ça c'est une certitude je suis sûre et certaine voilà ça par exemple je l'ai pas demandé ouais c'est ça je l'avais demandé c'est un webtoon donc c'est les filles de ses rêves de Marie Costa voilà j'aime beaucoup la colorisation c'est tout rose je trouve ça assez chouette ça je ne crois pas mais ça me tente la fille et le qui brille je sais pas si vous pouvez voir je suis désolée et pourtant j'ai fermé quasiment tous les volets il n'y a qu'une fenêtre d'ouverte vous ne voyez rien du tout bon bref faites moi confiance voilà avec des planches forcément c'était un graphique Stéphanie et j'ai reçu cette BD Naïs la prophétie des deux lunes de Antona et Pochon je vous en parlerai de toute façon quand je l'aurai lu et vous aurez des meilleures planches à regarder voilà donc c'est les réceptions du jour je suis très gâtée je suis très contente donc merci beaucoup il faut que je contacte Jungle parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas demandé du coup voilà c'est tout bah écoutez je vous reprends plus tard parce que j'ai lu le tome 4 de Bodyguard et du coup il faut que je vous en parle en plus c'est la fin de la saga je suis super triste ça y est c'est fini on les suivra plus je ne vais pas retrouver les Westwood c'est fini c'est triste bref je vous en parlerai plus tard je vais continuer à emballer tout ça parce que je vais virer le bureau le meuble et ensuite j'attaque mes bibliothèques hé recoucou on refait un petit point lecture dans mes avancées je suis sur la semaine 2 de ce vlog bon comme vous voyez maintenant c'est des cartons de toute façon il y en a absolument dans toute la maison je déménage vendredi on est lundi donc il y en a partout on a gardé le minimum et puis on avance doucement mais je lis quand même un petit peu je lis en soirée en fait et voilà donc j'ai complètement zappé je l'ai déjà mis dans un carton j'ai lu le tome 4 de Bodyguards donc la saga de Laura S. Wilde le tome 4 était vraiment chouette je sais plus si je vous avais dit que le tome 3 m'avait gênée si je vous avais dit c'est celui que j'ai le moins aimé le tome 3 parce que j'ai trouvé ça je trouvais que Sawyer était un peu misogyne avec le à moi à moi tu m'appartiens ça m'avait saoulé là dans le tome 4 on suit donc Jackson qui va se mettre avec Billy on le sait depuis le début de l'histoire et c'est compliqué pour eux parce que Jackson avait fait une promesse et du coup bah là il doit rompre sa promesse par rapport à ses meilleurs amis donc ça pose quelques soucis mais surtout ce qui est hyper intéressant c'est qu'on avance dans toute l'histoire générale c'est ça que j'ai trouvé cool c'est qu'on parle beaucoup de leur histoire mais on parle aussi de beaucoup de tout en fait et c'était vraiment du coup quelque chose d'assez global dans l'histoire et j'ai trouvé ça vachement chouette j'ai beaucoup aimé ce tome 4 il y a juste un élément sur les parents qui traîne sur plusieurs tomes et qui se résout entre guillemets en 3 secondes à la fin j'ai trouvé ça un poil rapide mais bon en même temps je pense que l'autrice ne voulait pas faire pleurer dans les chaumières tu vois donc c'était aussi une façon de passer les choses comme il fallait enfin rapidement quoi bref j'ai beaucoup aimé ce tome 4 j'ai beaucoup aimé cette saga d'ailleurs ce qui est cool c'est que dans cette saga l'autrice fait un fait à chaque fois un petit clin d'oeil à ses autres sagas notamment Te succomber puisque dans le tome 2 je crois il y a les décorateurs donc les protagonistes de la saga Te succomber qui sont dans le tome 2 et là dans ce tome 4 on parle beaucoup d'un personnage Austin et en fait Austin c'est un des personnages de je crois que c'est en pleine tempête enfin un truc avec tempête voilà donc je lirai les autres romans de Laura Icewild parce qu'ils sont un peu liés à cette histoire donc c'était cool j'ai passé un super moment avec ces 4 romans ils sont arrivés à point nommé vraiment au moment où j'en avais besoin c'est pas honnêtement je lirai pas je pense ce type de roman toute l'année parce que je m'en lasserai assez vite de temps en temps comme ça quand je suis un peu fatiguée que j'ai envie d'un truc pas trop prise de tête et tout c'est chouette voilà ça se lit bien mais voilà effectivement je pense que on changera pas voilà j'arriverai pas à lire ça toute l'année j'ai pas encore lu le thriller ce qui est hyper étonnant parce que d'habitude je les bouffe l'été pardon mais je vous assure qu'en ce moment je c'est c'est compliqué en fait j'ai rarement envie de lire parce que ma tête est occupée à plein d'autres choses honnêtement voilà et du coup j'ai rarement envie de lire et en fait je réfléchis pas c'est à dire que quand je prends un livre et qu'il me fait envie je le lis et je me pose pas 50 questions de toute façon j'ai plus de pile à lire d'ailleurs je vais vous montrer les seuls livres que j'ai gardés jusqu'à ce que je vide mes cartons donc je déménage vendredi donc je disais je déménage vendredi je vais pas ouvrir mes cartons tout de suite parce que on déménage tout le week-end ensuite le temps que j'arrive à vider mes cartons et tout voilà honnêtement j'en ai gardé 1, 2, 3, 4, 5 enfin j'en avais gardé 6 j'en ai déjà lu un je suis en train d'en terminer un autre et je suis en train de paniquer parce que je me dis attends il va m'en rester que 4 sauf que j'arrive à me dégager du temps en fait on a tellement bien avancé dans les cartons que j'arrive à me dégager du temps dans la journée je fais la moitié de ma journée carton et l'autre moitié j'arrive à me trouver quelques heures pour lire dans la journée et ça c'est cool donc du coup bah j'ai peur de ne plus avoir de livre alors en plus j'ai fait une grosse connerie parce que j'ai mis ma liseuse en carton voilà donc je n'ai plus de liseuse elle est dans un carton je ne sais même plus lequel voilà donc il me reste là actuellement 1, 2, 3, 4 4 livres plus un que je vais terminer aujourd'hui voilà je sais que je vais en recevoir cette semaine je le sais de 2 maisons d'édition donc bon au pire il y aura celle-ci mais voilà je vous montre ce que j'ai gardé alors j'ai gardé hop meurtre rendez-vous avec le poison oui on voit rien il y a trop de lumière rendez-vous avec le poison de des détectives du Yorkshire donc c'est le tome 4 je l'ai lu donc je vais vous en parler juste après ensuite j'ai gardé celui-ci 6 baisers manqués et une histoire d'amour de Tess Sharpe c'est ma lecture en cours je vais le terminer aujourd'hui c'est une certitude j'aime beaucoup j'ai gardé Don't Stop the Music de Dana L. Davis qui m'avait été envoyé par Ozu et en fait j'avais très envie de le lire mais à chaque fois je repoussais mais là du coup je l'ai gardé un que je suis il y a pas longtemps Pluie Rose de Camille Salomon donc chez Incepcio il me fait trop envie Postapo donc forcément j'ai trop envie j'ai gardé également Dans de Soie de Maëlle Dessart je sais pas si je vous l'ai montré en fait je l'ai reçu en épreuve non corrigée j'ai demandé avant si je pouvais en parler et tout donc on m'a dit que oui il y a une carte donc j'ai trop envie c'est peut-être ma prochaine lecture parce qu'il me fait trop envie il sort le 24 août c'est ça ouais donc il m'a dit que je pouvais on m'a dit que je pouvais quand même vous le chroniquer mais bon voilà et j'ai gardé une bricasse guild voilà je me suis dit que peut-être la semaine prochaine ça m'occupera et encore on verra parce qu'il y a mes parents qui viennent donc on verra voilà donc ça c'est tous ceux que j'ai gardés donc il me reste à lire ces quatre là voilà on verra j'ai été extrêmement raisonnable j'ai tendance d'habitude à garder beaucoup plus de livres ou même quand je pars en vacances j'emmène beaucoup plus de livres que ça là j'ai été extrêmement sérieuse je trouve voilà bref alors donc je vous ai parlé de Bodyguard maintenant on parle de voilà rendez-vous avec le Poison je suis extrêmement contente d'avoir lu ce tome là en fait le dernier je l'avais écouté en audio vraiment en audio ils sont géniaux l'ambiance est dingue je les écoute sur Audible et l'ambiance est géniale j'adore 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 je crois que celui-ci est disponible d'ailleurs sur Audible sauf qu'en fait j'ai essayé d'écouter des audios pendant que je faisais les cartons j'arrive pas je n'arrive pas à me concentrer donc bon j'ai renoncé mais du coup je l'ai lu je l'ai bouffé en je sais pas deux heures deux heures et demie ça se bouffe beaucoup trop vite donc on est toujours avec Samson et Delilah alors pour ceux qui connaissent vraiment pas on est dans un petit village dans un petit village anglais Burns ça s'appelle Bruncliffe où tout le monde se connait où un jour un jeune homme Samson O'Brien revient de Londres et en fait on se rend compte que tout le monde a des rancœurs vis-à-vis de lui déjà parce qu'il a quitté le pays parce que voilà il a laissé son père alcoolique il a entre guillemets abandonné son meilleur pote qui maintenant est décédé enfin bref il y a eu plein plein de choses et quand il revient il retrouve Delilah Metclaf du clan Metclaf parce que voilà c'est un peu des clans là-bas quand même et on voit que tous les deux sont très attirés l'un par l'autre et en fait Delilah elle est revenue aussi elle vit là et elle essaye de faire vivre comme elle peut son agence matrimoniale alors dans un petit bled comme ça c'est très drôle parce que les personnes qui cherchent à se caser sont pas les personnes les plus faciles à caser donc c'est très drôle et elle va louer en fait l'étage de ses bureaux à Samson qui lui est détective et ils vont travailler constamment ensemble finalement et ils vont tomber toujours sur des des meurtres des disparitions il y a eu une enquête à la maison de retraite du coin il y a enfin il se passe toujours des petits trucs ça peut paraître je pense que pour les grosses adeptes de thriller c'est ouais ça pourrait paraître comme de la comme quelque chose d'un peu cucu je ne sais pas tu vois mais moi je trouve que je sais pas l'ambiance où tout le monde se connait je sais pas si je pourrais y vivre parce que ça m'agacerait que tout le monde soit au courant de toute ma vie en 5 minutes mais je sais pas même s'il y a des gens qui se tirent dans les pattes il y a quand même beaucoup de bienveillance et beaucoup de gens qui s'aiment beaucoup et je trouve ça hyper hyper cool dans celui-là toujours on suit Samson O'Brien parce qu'il faut savoir que s'il lui est revenu c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de particulier à Londres et il cache en fait son passé à toutes les personnes de Brunscliffe parce qu'il ne veut pas que tout le monde sache ce qui se passe donc il est encore dans ce truc un peu avec son secret et puis à côté de ça on avance aussi avec le promoteur du coin dont tout le monde le promoteur du coin qui fait des trucs un peu louches qui continue à faire des trucs louches et là surtout on a un phénomène assez bizarre parce que les animaux domestiques du village du coin en tout cas semblent être tous empoisonnés un par un donc on va essayer de mener l'enquête pour savoir ce qui se passe et on suit également la vie des personnages qu'on retrouve avec bonheur j'en parle très mal je suis désolée mais en fait c'est parce que j'essaye de de me remémorer les autres tomes pour ne pas vous spoiler voilà mais c'est génial j'adore l'ambiance j'adore les personnages tu sais c'est ce truc où t'attends ça fait penser tu sais à à X-Files quand je regardais ça quand j'étais pré-ado et que j'attendais qu'une seule chose c'était que ce que les Mulders fassent enfin ce putain de bisou tu vois là c'est pareil t'arrêtes pas de te dire mais quand est-ce que Samson et Delilah vont enfin se dire qu'ils s'aiment tu vois et j'aime bien et j'aime bien cette montée en tension et le fait que ça n'arrive pas tu vois je trouve ça assez cool j'adore le chien de Delilah qui est un braque de Weimar en plus j'adore ces chiens je rêve d'en avoir je voilà je tout est mignon tout est sympa et même l'enquête est pas trop dégueulasse à chaque fois j'ai passé un super moment et c'est pour ça que j'ai dévoi en 3h je me suis plongée dedans voilà et d'ailleurs je suis super dégoûtée c'est pas français cette phrase mais je les ai foutues en carton et je suis dégoûtée parce que j'aimerais bien j'aurais bien enchaîné sincèrement j'aurais bien enchaîné voilà là j'ai commencé hier celui-ci 6 baisers manqués et je m'attendais pas à trouver un comment dire je m'attendais pas à trouver un roman avec autant de de messages et autant de thématiques en fait je sais pas je m'attendais vraiment à une romance entre deux ados et c'est tellement plus que ça pour l'instant j'adore ce que je lis mais vraiment j'adore ce que je lis je sais pas comment ça va se terminer mais sincèrement pour l'instant on pourrait en fonction de la suite on pourrait aller sur un petit coup de coeur donc j'espère qu'on va qu'on va continuer comme ça parce que c'est génial d'ailleurs je vais le terminer aujourd'hui comme ça je vous en parlerai demain je pense je vous reprends si j'ai des réceptions j'attends des choses cette semaine j'espère qu'elles vont arriver avant que je déménage sinon faudra que je revienne ici les chercher mais voilà normalement j'attends des trucs donc je vous reprends dans la semaine pour et ben les réceptions et les lectures hein ma foi et voilà c'est tout à plus hé re coucou on se retrouve toujours dans l'ancienne maison ça approche je ne déménage pas demain mais je commence après demain voilà j'ai des lectures à vous présenter et j'ai reçu un petit truc ce matin donc je vais regarder ça avec vous oh le gros plan ça vient de chez Gulfstream voilà j'attends d'autres trucs j'espère qu'ils vont arriver avant que je parte crossfinger très fort alors ah je le voyais tellement plus gros je suis super contente j'ai super envie de le lire donc il s'agit de Vibrato dans la collection Echo donc c'est Vibrato de Bertrand Puard j'aime beaucoup les écrits de Bertrand Puard par contre je vous assure j'ai été convaincue qu'il serait plus gros voilà donc c'est un thriller ils disent que c'est un thriller musical et tu vois quand je dis que je m'attendais à plus gros on est sur 228 pages par contre on est d'accord que la couleur de la couleur est sublime j'ai super hâte c'est rigolo en plus on parle pas de chapitre on met piste piste 4 voilà merci beaucoup à Gulfstream j'ai super hâte de le lire vraiment je me tâte d'ailleurs parce que je viens de terminer un roman donc il sort le 24 bon je vais peut-être attendre un peu alors s'il sort le 24 et on a une lettre je vais lire ça après une lettre de l'auteur merci j'ai terminé deux romans depuis la dernière fois qu'on s'est vus voilà alors on va commencer par celui-ci donc oula 6 baisers manqués et une histoire d'amour de Tess Sharpe aux éditions collection R quoi Robert Laffont voilà c'est un roman que j'ai acheté parce que voilà le synopsis me faisait envie tout simplement et j'avoue que je m'attendais pas à ce que j'ai trouvé dans le livre et tant mieux parce que vraiment j'ai mes genres sur kiffer de malade on a frôlé le coup de coeur je pense que c'est quand même un petit petit coup de coeur on a frôlé le gros crush je sais pas si vous vous souvenez alors pour ceux qui s'en a depuis longtemps du livre birthday que je vous avais présenté que j'avais lu en anglais que j'avais dévoré qui est sorti après en français vraiment j'avais adoré de ouf celui-ci prenait la même direction et finalement j'ai pas autant aimé que birthday par contre les protagonistes je vais pas les oublier je vais pas les oublier parce qu'elles ont une magnifique histoire et j'ai tellement aimé c'était tellement bien c'était tellement bien alors cette histoire c'est l'histoire de Penny et de Tate qui se connaissent depuis toujours parce que leurs mères sont meilleures amies sauf que c'est pas parce que leurs mères sont meilleures amies qu'elles sont meilleures amies elles sont constamment en train de se chercher de se provoquer mais depuis qu'elles sont enfants en fait vraiment et tout au long de leur vie il y a une certaine tension qui est née en fait au fur et à mesure qu'elles grandissaient et c'est pour ça qu'on parle de six baisers manqués puisqu'il y a eu six moments clés dans leur histoire qui aurait pu amener à une magnifique histoire d'amour entre elles sauf qu'à chaque fois soit un élément extérieur soit l'une d'entre elles faisait en sorte que ça ça ne fonctionne pas au moment où on les retrouve la maman de Tate a déjà été très malade et là a de nouveau besoin d'aide et du coup la mère de Penny qui est la meilleure amie je vous ai dit les deux mamans sont meilleures amies décident de lui donner un morceau de son foie il me semble je crois que c'est le foie et du coup étant donné qu'aux Etats-Unis les frais médicaux sont extrêmement chers etc les deux femmes décident en fait d'emménager ensemble pour limiter les frais et du coup Tate et Penny vont devoir apprendre à vivre ensemble alors elles auraient pu faire un scandale péter un câble en mode non il est hors de question qu'on vive ensemble sauf qu'en fait l'une comme l'autre sont attachées dévouées à leur mère à un point incroyable et il est hors de question pour elles qu'elles fassent quelque chose qui irait à l'encontre du bien-être de leur famille et de leur mère elles ont chacune une histoire particulière voilà donc Tate avec cette maman alors on parle pas de son père on sait juste que sa maman a eu un cancer elle est en rémission et aujourd'hui on a détecté qu'elle avait une autre maladie et Penny elle a perdu son papa il y a quelques années et depuis avec sa mère c'est extrêmement compliqué vraiment 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 très compliqué on va presque dire que depuis que Penny a perdu son père elle vit un enfer heureusement qu'elle a sa grand-mère qui est présente parce que sinon ce serait un cauchemar pour elle donc elles sont toutes les deux Penny et Tate elles ont le sentiment toutes les deux de devoir veiller sur leur mère veiller sur leur famille et du coup pour elles c'est juste un sacrifice et elles sont ok surtout qu'on sent dès le départ que oui elles sont tout le temps en train de se chercher de se provoquer mais on sent qu'elles sont attachées l'une à l'autre et on va les suivre tout au long de ce parcours où leur mère sont en train où la mère de l'une est en train de sauver l'autre où leur mère sont un peu dans leur vie dans leurs propres histoires et où ces deux ados vont devoir se dépatouiller au milieu de tout ça et voilà et on assiste à et on les suit dans ce parcours avec des flashbacks justement de ces six moments où il aurait pu se passer quelque chose et on se rend compte au fur et à mesure qu'elles s'aiment profondément en fait jusqu'elles ne savent pas comment se le dire et ça pourrait être que ça ce roman sauf qu'en fait c'est tellement plus que ça on parle des liens familiaux notamment entre mère et fille c'était extrêmement fort et moi ça m'a fait beaucoup écho vraiment vraiment de ouf en fait il y a eu des paroles il y a eu des choses que j'ai notées et où je me suis dit waouh mais trop en fait je peux pas rentrer dans les détails mais c'était assez dingue en fait on parle aussi un peu de maladie mais c'est pas l'armoyant c'est vraiment pas là dessus on est vraiment sur un sujet de voilà on parle de famille on parle de résilience on parle de deuil de reconstruction on parle d'amour bien sûr on parle d'amitié il y a vraiment tellement de sujets extrêmement fort c'était hyper puissant comme roman et je m'y attendais pas du tout en fait et il y a un élément que j'ai vraiment adoré c'est à dire que oui dans ce roman on est sur une romance on est sur une romance gay puisque Tate et Penny sont deux filles mais en vrai c'est pas l'élément problématique de l'histoire c'est à dire qu'en fait à aucun moment entre elles ça pose question à aucun moment au niveau de leur entourage de leur mère etc ça ne pose aucune question pour tout le monde dans le roman c'est normal il n'y a pas de problème en fait et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que on a cette inclusivité puisque l'autrice a inclus un couple homosexuel dans l'histoire mais le problème que va rencontrer ce couple n'a rien à voir avec le fait que ce soit un couple homosexuel et ça fait énormément de bien je trouve parce que dans les romans young adult alors pas tous mais dans beaucoup de ceux que j'ai lus très souvent il y a un problème parce que l'un des deux n'a pas fait son coming out ou parce que il y a souvent un problème avec du harcèlement avec quelque chose qui est lié justement à l'orientation sexuelle là c'est pas du tout le cas là c'est vraiment deux ados qui s'aiment qui savent pas se le dire qui savent pas l'exprimer qui n'arrivent déjà pas à le reconnaître elles-mêmes qui peut-être sont rassurées par cette espèce de guéguerre entre elles parce que malgré le fait qu'elles sont tout le temps en train de se créper le chignon elles savent qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre elles ont chacune leur secret elles ont chacune leur force et ça c'était vachement chouette elles sont pas niaises elles sont pas en train de se plaindre pour rien elles ont des vrais problèmes en fait et malgré ça elles progressent elles font plein de choses je vous jure mais j'ai tellement aimé ce bouquin je peux pas vous dévoiler toutes les thématiques parce que je vais vous spoiler le roman et moi j'ai tellement aimé en fait découvrir au fur et à mesure toutes ces thématiques cette puissance au niveau des rapports humains j'ai tellement aimé je vous jure c'est un contemporain qui est incroyable si vous aimez les contemporains young adultes avec énormément de thématiques importantes bien traitées avec des personnages hyper attachants avec des rapports comme ça mère-fille père-fils père-fille aussi une grand-mère qui est là et qui est touchante aussi un petit peu de nature quand même des histoires d'ado parce qu'il y en a aussi sans jamais de niaiserie parce que j'ai pas trouvé ça niais du tout c'est hyper prenant et j'ai trouvé sur certains aspects tellement réalistes en fait j'ai adoré je vous dis si vous avez aimé Burst Day vous allez aimer ce roman parce que c'est une certitude en fait il est génialissime je l'ai pas vu passer j'espère sincèrement qu'il trouvera sa place parce que il le mérite clairement franchement il le mérite clairement il était trop bien j'ai adoré ce livre voilà si jamais vous le lisez ou si jamais vous l'avez lu n'hésitez pas à venir en discuter avec moi parce que c'est vrai que là je peux pas dévoiler toutes les thématiques c'est compliqué mais vraiment j'espère en fait que vous serez certains à le découvrir voilà je vous dis c'est vraiment pas cucu c'est pas niais si vous aimez pas la romance ça va pas vous gêner parce que c'est pas c'est pas réellement le sujet du roman même si le sujet du roman c'est l'amour de façon générale c'est pas voilà on est pas dans une romance enfin pas du tout quoi et voilà j'ai adoré vraiment j'ai adoré je sais que je le relirais c'est une certitude j'ai vraiment beaucoup aimé ensuite j'ai eu l'énorme chance de recevoir en avant première dents de soie de Maëlle Dessart et j'avais trop envie de le lire voilà j'ai craqué j'avais trop envie de le lire il sort le 24 août je vous en reparlerai sur Instagram un petit peu avant sa sortie pour vous rappeler qu'il arrive là vous voyez il y a une petite fée là il y a du sang et là dans le haut on voit des dents de vampire on a tous les indices pour savoir de quoi parle ce roman alors dans de soie c'est un univers où cohabitent plusieurs créatures notamment les sanguies qui sont des vampires et les humains entre les sanguies et les humains c'est un peu la guéguerre vraiment très très fortement même et à côté de ça on a les fées mais les fées genre la marraine la fée marraine ou la fée des dents par exemple et elles sont là personne ne doit savoir qu'elles sont là elles chapotent un petit peu le destin comme ça en tirant des fils un petit peu genre on est les marionnettes des fées quoi et nous dans cet univers enfin dans ce roman là on va suivre d'abord Devine qui est un sanguie qui a été puni donc on lui a arraché les crocs et il est il doit être l'esclave d'une famille parce que il a il a massacré des gens en fait il s'est vengé son sa soeur non sa mère et son frère ont été tués lui il a voulu se venger sauf qu'il n'avait pas à se venger parce qu'il y avait des histoires d'accords entre les humains et les sanguies donc il n'avait pas le droit d'intervenir il fait partie de la famille très haut placée au niveau du royaume des sanguies il n'avait pas à intervenir donc sa punition au lieu d'être mis à mort on lui a simplement entre guillemets arraché les crocs donc il ne peut plus se nourrir et il est devenu esclave quand il va réussir à s'enfuir il va vouloir sauver sa soeur puisque sa soeur doit épouser un homme l'impérator qui est vieux qui n'est pas gentil etc lui Devine veut absolument sauver sa soeur donc il va s'enfuir et sur son chemin il va rencontrer Navi qui est une petite fée alors une petite fée avec un caractère bien trempé avec un vocabulaire voilà très surprenant au départ elle m'a fait mourir de rire j'ai adoré ce personnage il est génialissime et Navi en fait c'est un petit peu comme elle le dit la petite fée parfaite elle pensait du coup qu'elle allait être placée en tant que marraine en tant que fée marraine puisqu'il n'y en a qu'une à chaque fois et elle pensait que ce serait elle sauf que le jour des résultats elle découvre qu'en fait elle est placée en tant que fée des dents donc c'est genre le truc le plus bas en fait sauf que Navi c'est celle qui a le plus de magie elle est rose elle est ronde elle est on dirait un gros bonbon elle est gorgée de magie et elle comprend pas pourquoi elle se retrouve fée des dents et il est hors de question pour elle d'accepter ça elle vaut tellement mieux elle vaut tellement mieux elle est tellement drôle et donc voilà donc elle elle se voit attribuée à ce rôle de fée des dents donc elle a bien compris qu'elle allait devoir s'occuper des caries et des dents dégueulasses des êtres vivants sur la planète pour l'éternité sauf qu'elle a pas décidé vraiment d'accepter son sort et le jour où son chemin va croiser celui de Devine et qu'ils vont commencer à discuter elle va se mettre en tête que c'est le destin qui l'a placé sur sa route et que Devine est sa princesse sa princesse tu vois genre elle sera la marraine de cette princesse et elle va l'aider à épouser quelqu'un voilà sauf que Devine sauf que Devine est un garçon Devine est un sanguie mais non elle c'est pas grave elle a dit c'est pas grave on inverse les rôles c'est comme ça et elle se met en tête d'aider ce fameux sanguie donc Devine à épouser une princesse et la seule princesse qui reste disponible dans le coin c'est la fille du pire ennemi des sanguies donc lui il se dit que c'est une bonne idée que s'il épouse il pourra venger son peuple s'il venge son peuple peut-être qu'il sera pardonné donc tout ira pour le meilleur pour le mieux dans le meilleur des mondes donc il accepte et on va suivre Devine et cette petite fée complètement what the fuck sauf que tout va pas se passer comme ça vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple et c'était trop fun en fait c'est extrêmement fun j'ai trouvé hyper original le monde que l'autrice a créé autour des fées en fait parce qu'elle nous intrigue toutes les fées qu'on connait la fée la mauvaise fée puis alors la fée des dents c'était génial la fée marraine etc j'ai trouvé ça trop bien c'était vraiment super original alors le reste de l'histoire est plus classique avec les sanguies etc et les vampires mais l'histoire des fées était géniale sur la première partie du roman je me suis tapée des barres de rire parce que Navi donc la fée est hilarante sur la deuxième partie comme on est un petit peu plus dans l'histoire avec les complots etc tu rigoles un peu moins mais les punchlines de Navi sont géniales franchement c'est super drôle Maël a beaucoup d'humour dans tous ses romans on retrouve des traits d'humour et dans celui-là ça ne voilà ça ne change rien et dans celui-là forcément il y en a encore si vous aimez de toute façon la plume de l'autrice vous allez aimer ce roman c'est original c'est drôle c'est un petit peu what the fuck mais c'est tout ce qu'on aime en fait j'ai passé un super moment il ne faut pas y aller au premier degré je pense en mode trop bien une histoire de vampire et tout il faut vraiment le prendre au second degré et tu passes un super moment tu vois je me suis éclatée voilà c'était trop bien j'ai super j'ai vachement rigolé et voilà comme d'habitude avec Maël ça marche trop bien et je vous le conseille il sort le 24 je pense que vous allez vous marrer clairement voilà voilà je ne vais pas clôturer le vlog tout de suite parce que je cet après je vais avoir un petit peu de temps et puis demain matin aussi pour lire donc je pense que j'ai encore de quoi lire au moins un bouquin et je vous l'intégrerai au vlog par contre ce sera sûrement le dernier parce qu'après il faut que je finisse le montage que j'uploade etc vendredi au plus tard parce que parce qu'après je déménage et je n'aurai pas le temps de m'occuper de ça donc comme ça je le programme et que vous aurez un vlog c'est sûr le vlog sur le déménagement alors je devais en faire plusieurs et tout mais en fait c'est super compliqué et j'avais peur que ce ne soit pas intéressant donc ce que j'ai fait enfin ce que je vais faire en fait je filme au fur et à mesure des séquences et en fait ce que je vais faire c'est que je m'occuperai du montage la semaine prochaine et vous aurez deux vlogs un je déménage donc je vide mes bibliothèques etc donc comme ça je vous montre concrètement des bouquins que vous ne voyez jamais et j'ai retrouvé plein de pépites c'était trop bien et je vous ferai un petit tour de la maison une fois que enfin de mes bibliothèques etc et puis je ferai un vlog j'emménage comme ça je vous ferai une petite vue de la maison et puis ensuite voilà une petite vue de la maison tranquillement et il y aura je pense je pense que je vais séparer parce que ça va être trop long sinon je vous ferai une petite vue de la maison etc et ensuite j'aménagerai mes bibliothèques mais il y aura je pense avant cette vidéo là il y aura un vlog lecture comme ça où je vous montrerai quand même deux trois petites bricoles pour vous faire patienter voilà ça va être plus simple même si je ne voulais pas trop mélanger avec les vlogs lecture je pense que ça va être plus simple notamment parce que j'ai reçu un truc de chez T-Books et que j'aimerais vous montrer et je ne vais pas attendre la fin du mois pour vous montrer donc je l'intégrerai au vlog lecture de la prochaine fois voilà donc on va faire comme ça donc je ne sais pas encore si la semaine prochaine c'est juste un vlog déménagement ou s'il y a vlog déménagement plus vlog lecture à mon avis il y a quand même de fortes chances que ce soit que déménagement parce que autant là j'ai trouvé du temps pour lire autant la semaine prochaine je vais peut-être lire mais je vais peut-être lire un livre dans la semaine parce que je ne lirai sûrement que le soir il y a pas mal de trucs à faire dans la maison j'ai ma famille qui est là enfin voilà ça va être plus compliqué donc je pense que la semaine prochaine effectivement il y aura sûrement ce sera sûrement le vlog déménagement voilà mais de toute façon je vous retrouve plus tard soit pour vous montrer les réceptions si j'en ai eu et puis pour vous parler du roman que je vais lire donc je ne sais pas encore si je lis celui que j'avais prévu ou si j'attaque le Bertrand Puard j'avoue que j'hésite très fortement je vais peut-être faire plouf plouf voilà bon allez je vous dis à tout à l'heure hé recoucou je vous reprends fin de semaine ce sera le dernier morceau de ce vlog j'ai reçu une BD et j'ai fini un roman donc on va parler de ça et voilà donc j'ai reçu cette BD qui s'appelle Échec de Victor L. Pinel chez Grand Angle voilà alors apparemment j'ai lu derrière parce que je ne me souvenais pas l'avoir demandé honnêtement et apparemment c'est des histoires de vie avec leur réussite et leurs échecs comme dans une partie d'échecs c'est ce qu'ils mettent derrière au niveau des planches c'est ce style là voilà et puis je viens de me coincer le doigt il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à j'aime beaucoup la couverture avec l'espèce de grand pion qui ressemble en fait du coup ça serait comme une fontaine tu vois je trouve ça assez joli voilà bon par contre là les traits du personnage je ne sais pas ce que je préfère mais voilà à découvrir on verra on verra sinon j'ai lu Don't Stop The Music de Dana L. Davis donc c'est Ozu qui me l'avait envoyé je l'ai fait un petit peu traîner parce que c'est une romance alors young adulte oui mais alors très jeunesse quand même je trouve personnellement et et du coup je savais que ce serait sympathique sans plus donc je n'ai pas forcé le trait je vous savais que là actuellement j'ai besoin de lecture assez simple donc c'était parfait pour le moment vous trouvez ça moyen voilà j'ai trouvé ça très moyen mais c'est pas mauvais en fait au niveau sentiment en fait j'ai pas trouvé ça incroyable mais c'est parce que vraiment là je pense vraiment que pour cette romance là on est vraiment sur un public beaucoup plus jeune que young adulte pour les faire rêver donc on suit une jeune fille qui s'appelle Dylan qui est passionnée de musique notamment de violon elle est également l'aînée de sa fratrie elle a été adoptée quand elle était petite donc c'est une jeune fille noire qui vit dans une famille avec des parents blancs parents qui ont suite à son adoption réussi à avoir deux enfants donc elle est la seule petite fille noire de la famille le lycée où elle va c'est un lycée où il y a très peu de personnes noires en gros elle est pas vraiment entourée de personnes qui lui ressemblent physiquement je pensais qu'on aborderait cette thématique un peu plus on l'aborde un peu mais c'est pas creusé du tout mais vraiment je pensais qu'on l'aborderait surtout qu'il y a un moment où on nous parle d'une association justement qui s'occupe des enfants qui sont des enfants noirs qui sont placés ou qui sont adoptés dans des familles blanches justement pour faire le lien avec eux pour les mettre en relation avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose et vérifier qu'ils le vivent bien et que les parents ont tout ce dont ils ont besoin en fait pour faire les choses correctement voilà donc il y a tout ça et puis je pensais qu'on l'aborderait plus finalement on l'aborde pas tellement bref quoi qu'il en soit elle est passionnée de musique notamment de violon et la seule chose dont elle rêve c'est d'intégrer l'école de Julliard au point que quand elle a fait ses demandes d'entrer à l'université elle a demandé que Julliard ce qui a un risque énorme mais pour elle il est pas possible qu'elle aille autre part au moment où on fait la connaissance de Dylan et de ses amis en fait elle a déjà été reçue entre guillemets à la présélection et il lui reste juste une audition à passer donc elle est vraiment très focus là dessus elle répète elle répète elle répète il y a que ça qui compte elle sort très peu voit très peu ses amis Sa meilleure amie alors elle a un nom très compliqué un nom compliqué elle a un nom japonais et à chaque fois je l'oublie je suis désolée je vais pas retrouver alors il y a beaucoup de diversité ça j'ai trouvé ça cool auprès de ses amis notamment sa meilleure amie qui est japonaise il y a un autre jeune homme qui est souvent vécu qui s'appelle Ricardo enfin voilà on a quand même un peu de diversité au niveau des amis qu'elle fréquente un jour quand elle rentre chez elle c'est un peu branle-bas de combat à la maison elle comprend pas ce qui se passe et là ses parents lui annoncent qu'en fait Legendary qui n'est pas son vrai nom parce que son vrai nom c'est Langston en gros on lui explique que Langston qui est un jeune homme qu'elle connait depuis qu'elle est toute petite puisque c'est le fils d'une amie très proche de sa mère a besoin d'un lieu pour a besoin d'un lieu pour quelques temps pour aller mieux justement pour se reposer etc et que du coup ils vont l'accueillir à savoir que Langston était le meilleur ami de Dylan quand ils étaient enfants mais ça fait 6 ans qu'ils n'ont plus de contact et aujourd'hui Langston est devenue Legendary une star du R&B donc sa venue doit rester quand même assez secrète et personne ne doit savoir qu'il est là parce qu'il est vraiment là pour se reposer se ressourcer etc Dylan ne va pas forcément bien prendre les choses parce que revoir son meilleur ami qui lui a tourné le dos il y a 6 ans ça ne lui fait pas forcément plaisir que là elle est vraiment occupée à vouloir passer son audition pour Jullard il n'y a que ça qui compte finalement il va quand même venir parce que ce n'est pas elle qui décide et elle va devoir cohabiter avec lui et ils vont assez rapidement renouer quand même contact et les liens d'amitié qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes en tout cas et puis développer d'autres liens voilà en gros vraiment le résumé c'est ça j'ai trouvé ça voilà c'est sympa c'est sympathique mais c'est pas dingue moi j'aime beaucoup tout ce qui touche à la musique etc et notamment là le mélange des genres musicaux j'ai trouvé ça très intéressant parce que Dylan aime énormément la musique classique mais elle aime vraiment ça c'est pas juste parce que c'est ce qui est accepté dans le milieu musical des grandes écoles mais vraiment parce que c'est quelque chose qu'elle aime et on va essayer de la tirer un peu plus vers quelque chose qui reste classique mais qui tend peut-être un peu plus vers la modernité j'ai beaucoup aimé ce mélange des genres je trouve ça assez cool maintenant voilà maintenant sinon la vie la romance et la mise en place de la romance bah c'est comment dire c'est assez je sais pas c'est bah il n'y a pas de surprise il n'y a pas de surprise on sait comment ça va se passer ça reste mignon parce que les personnages sont mignons sont gentils il n'y a rien de il n'y a rien de méchant même Langston qui vit dans le milieu bah voilà il vit dans un milieu qui est pas non enfin qui est pas non plus hyper bien réputé et malgré ça alors il fait quelques erreurs mais c'est pas non plus un bad boy quoi donc j'ai trouvé ça assez mignon c'est assez sympathique mais clairement je sais que je vais pas c'est pas quelque chose qui va me marquer maintenant je pense par contre si vous avez des ados ou des pré-ados ça peut être vachement chouette voilà ça peut être vachement chouette c'est assez riche en diversité en plus donc c'est assez cool je trouve j'adore cette couverture en fait j'adore le rire de la jeune fille et je trouve ça super beau il y a un passage dans le livre justement où elle décide de laisser ses cheveux libres et de ne voilà de ne plus les lisser ni rien alors avec un petit message mais c'est pareil tous ces petits messages là sont sont pas assez accentués je trouve en fait voilà pour que ça fasse une thématique plus importante et c'est un petit peu dommage mais sinon elle est juste là forcément mais sinon c'était sympa c'était pas ouf mais c'était sympa donc voilà il y a beaucoup de lectures dans ce vlog étant donné qu'il regroupe deux semaines j'ai réussi à lire quand même je vous disais assez parce que bah honnêtement ça fait 15 3 semaines presque que je suis dans les cartons vous vous doutez bien que si j'ai commencé aussitôt c'est aussi pour pouvoir le faire entre guillemets à la cool et c'est vrai que du coup j'arrive à à gérer mon temps et à prendre du temps aussi pour lire un peu parce que c'est un peu aussi là en ce moment mes seules vacances donc il était important que je me dégage des heures pour lire ce que j'ai pu faire malgré tout donc c'est assez chouette voilà il me reste j'ai 3 livres alors sur la pile à lire que je vous avais montré il me reste 2 livres il me reste Guild que je vais pas attaquer maintenant parce que ça va me demander beaucoup trop de concentration je vais pas y arriver et il me reste Pluie Rose de Camille Salomon donc je sais pas si je lis Pluie Rose ou si j'attaque Vibrato que j'ai reçu hier j'hésite entre les deux ouais les deux me font envie bon là comme je sors d'un bouquin qui parle quand même de parce que Don't Stop the Music ça parle quand même beaucoup de musique je me dis que le petit thriller dans le monde de la musique ça va peut-être faire beaucoup je crois que je l'ai une heure là donc je vais pas partir non plus très loin mais voilà c'était plutôt sympa n'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment est-ce que vous êtes en vacances est-ce que vous attendez les vacances est-ce que vous êtes des est-ce que vous les vacances c'est en août et là vous attendez désespérément que ça arrive pour pouvoir enfin vous reposer et bouquiner est-ce que vous faites de belles lectures etc moi j'avoue que ça va c'est plutôt chouette je vais pas du tout vers les thématiques vers lesquelles je vais habituellement l'été c'est très étrange en même temps un temps dégueulasse c'est peut-être pour ça je sais pas mais c'est vrai que d'habitude je suis quand même hyper thriller ou grosse pavasse l'été alors les pavasse je les ai pas sortis bon bien que celui-là bon il est pas petit mais enfin je sais pas si tu vois un peu la mise en page ça se lit plutôt vite mais c'est vrai que d'habitude j'aime bien lire des grosses briques l'été mais là en fait je me suis pas aventurée là-dedans parce que mon temps était quand même assez chronométré donc voilà bah écoutez c'est tout je vais vous laisser là j'espère que ce vlog vous a plu que vous avez quand même fait des découvertes il y a quand même eu des très belles lectures notamment 6 baisers manqués qui est incroyable c'est pas le seul mais vraiment c'était tellement chouette voilà j'espère que vous avez fait des découvertes il y a un peu de tout je crois donc c'est plutôt chouette on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine donc je vous ai dit dimanche ce sera vraiment un vlog déménagement mais même si vous êtes pas passionné par ce genre de vlog n'hésitez pas à regarder parce que parce que au delà de vous montrer que je fais des cartons je suis en train de trier et en triant je vous montre je vous dis des ouvrages que je vous ai pas montré depuis enfin que je vous ai peut-être même jamais montré si vous êtes là depuis moins longtemps mais voilà des ouvrages dont je me souviens ou enfin voilà j'ai des petits moments de nostalgie comme ça donc n'hésitez pas à regarder donc ce sera ça dimanche prochain et ensuite on reprendra un point enfin un vlog lecture et ensuite un vlog emménagement avec avec la construction des bibliothèques et etc etc quoi on va faire un sur deux pour le mois qui arrive enfin pour les trois prochaines semaines et voilà je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout oui c'est mieux j'espère que ça vous a détendu que vous avez passé un bon moment j'espère que vous passez un bel été que vous arrivez à prendre un petit peu de temps pour vous et que vous allez bien surtout parce que c'est très important et voilà je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bye bye j'étais en dire que je déménage demain